L'histoire de Hype avait démarré un peu avant le lancement de Hype en 2009 et l'objectif dès la création de la société du taxi électrique parisien qui a apporté Hype c'était de trouver une solution pour que les taxis dans des villes comme Paris puissent continuer à tourner mais en arrêtant de polluer. L'objectif du projet au départ c'est donc de trouver une solution qui soit à zéro émission à l'échappement donc un moteur 100% électrique, on avait essayé de le faire avec des véhicules électriques à batterie, en fait ça n'est pas adapté à l'activité type taxi qui est à la fois très intensive et très aléatoire et c'est là que l'hydrogène apporte réellement un plus puisqu'on a à la fois une autonomie normale de l'ordre de 500 ou 700 km mais surtout on fait le plein en 3 minutes comme avec un véhicule thermique donc on n'a pas de contraintes ou de risque de devoir immobiliser le véhicule pour le recharger ce qui est une contrainte qui serait incompatible avec l'activité de taxi dans une ville comme Paris. En termes de conduite c'est un véhicule qui ne demande aucune connaissance particulière ce qui est appréciable avec ce type de véhicule c'est qu'on n'a pas le bruit, qu'on n'a pas les vibrations, c'est des éléments de confort qui sont très appréciables par le chauffeur mais aussi par les clients que nous transportons. Le défi dans une ville comme Paris comme d'ailleurs dans les autres villes dans lesquelles on va se déployer c'est d'avoir une approche qui soit suffisamment pragmatique et intégrée pour qu'on puisse aller vite. C'est pour ça que dans le cadre du projet on a dès le départ dit qu'il fallait à la fois développer la flotte mais aussi développer l'infrastructure de recharge. Une particularité dans notre approche c'est vraiment de créer les conditions pour que les chauffeurs puissent passer le plus rapidement possible donc pas dans cinq ans ou dans dix ans mais dès maintenant à une solution qui ne pollue pas et qui soit acceptable pour eux et on met aussi l'accent sur le fait que c'est aussi la responsabilité des clients d'aider les chauffeurs dans cette transition là et donc que ce soit aussi aux clients de dire pour le même prix on va préférer privilégier un taxi qui ne polluera pas par rapport à un taxi qui pollue et ainsi on crée un cercle vertueux où le client lui fait l'effort de privilégier un taxi qui ne pollue pas il peut aujourd'hui réserver un taxi Hype grâce à l'appli Hype et ça ça va motiver les chauffeurs pour justement faire ce passage vers le zéro mission le plus rapidement possible. C'est parti !